Ah là là, la question préférée des FJ, ça faisait longtemps, allez ça fait longtemps que j'ai pas répondu à celle-là, anniversaire de mon runner, demain alors qu'on est en séparation, je lui souhaiterais, ça changerait rien, mais non, ça changerait rien du tout, je vais te dire un petit secret, parce qu'on est d'accord, il y a que toi et moi qui me regardent, voilà, il y a beaucoup de runners, je vais pas le dire trop fort, qui comptent sur le fait que les Chasers vont envoyer les textos de bonne année, bon anniversaire, joyeuse Kermé, c'est ce que vous voulez, des événements de la vie qui sont importants pour vous, tu vois, ils vont compter dessus dans le sens où s'ils ont pas allé de t'écrire, tu vois, ils vont patiemment attendre que ton message tombe, et sur le fait accompli, s'ils le sentent toujours pas, parce qu'ils ont toujours pas de tchou, tu vois, ils pourront juste rien faire, et du coup ça aura absolument rien changé à leur vie, ils auront pris aucune responsabilité, dans le sens où s'ils le sentent, bah ils peuvent répondre, et s'ils le sentent pas, bah ils font rien, tu vois, donc en gros, leur schéma, ils ont pas du tout changé, ça les met toujours en position de force par rapport à toi, et toi t'es le bon petit larbin qui va faire leur travail à leur place, tu vois, donc sortons de la maison des secrets, référence, tu vois, souhaiter les fêtes, les anniversaires, etc, faites-le, si vous, à titre individuel, ça fait sens pour vous, si vous, ça vous fait du bien, si, il y a beaucoup d'LJ, par exemple, qui ont une notion de respect, par rapport à des fêtes comme ça, on peut avoir aussi, là on parle d'anniversaire, donc c'est très personnel, c'est très neutre aussi, enfin voilà, il y a un truc, c'est, je pense à toi, c'est une fois par an, ça va, tu vois, on est pas de l'ordre du harcèlement, il y a aussi beaucoup, par exemple, de LJ qui ont des affinités religieuses, qui, sur certaines fêtes, parfois, ne peuvent pas se retenir, on va dire, tu vois, et ça s'entend, et ça se respecte totalement, mais c'est une dynamique de soi, comment dire, de ce qu'on a envie, de soi à soi, j'ai presque envie de dire, de choses qu'on veut respecter, qu'on tient à respecter, tu vois, c'est plutôt une forme de code d'honneur, c'est-à-dire, avec la personne que j'aime le plus au monde, je ne peux pas ne pas lui souhaiter son anniversaire, ou je ne peux pas ne pas lui souhaiter une fête religieuse, ou un truc comme ça, tu vois, mais ça, c'est un choix personnel, si ton message, pour toi, il n'est pas, en vrai, il n'est pas important, limite, il te fait un peu chier, tu vois, mais que sur le principe, t'es ok pour l'envoyer, parce que t'as envie que ça se, comment dire, que ça se décante, etc., t'as envie que lui, en face, il bouge, et que donc, voilà, t'as un terrain neutre pour commencer une communication, etc., tu peux, si tu veux, mais en face, moi, je ne suis pas du tout convaincue que ça va changer, quoi que ce soit, dans le sens où tu fais juste quelque part ce qui est attendu, ce que lui attend, ou elle, je ne sais pas, attend de toi, et ce que je te disais, leur petit secret de, on verra si c'est le bon timing ou pas, l'expérience, il y a aussi beaucoup de frustration qui émane après ce genre d'échange, parce que au final, ce sont des échanges qui, souvent, peuvent être très frustrants, dans le sens où, voilà, tu vas lui dire, joyeux anniversaire, je pense à toi, nanana, il va te répondre merci, voilà, et enfin, tu vois, il y a un truc de cet ordre-là, c'est-à-dire que ça aurait été très poli, ça aurait été très, comment dire, succinct, tu vois, il y a peu de fois où, vraiment, le runner, et même, par exemple, un chaser en fin de parcours, par exemple, saisit la balle au bon, tu vois, il doit dire, ah, ben, putain, il l'a fait, c'est une opportunité, ok, ben, on y va, on rentre dans des communications, ça, enfin, après, ça, c'est mon avis, c'est, le prends pas comme une vérité, c'est une proposition que je te fais, c'est, moi, d'expérience, je constate pas ça, tu vois ce que je veux dire, après, si toi, comme je te dis, ça fait sens pour toi, et tu l'envoies, et ça te fait du bien de l'envoyer, parce que tu te respectes dans ces moments-là, en montrant à l'autre ton intérêt et tout, fais-le, tu vois, mais faut le faire pour te respecter toi, pas pour qu'aimander quelque chose, tu vois, c'est cette petite subtilité qui va faire que ça va plus ou moins bien se passer pour toi, que tu seras plus ou moins frustré de ce qui peut en sortir, et voilà, c'est bien réfléchir à quelle est l'intention que tu mets dedans, si c'est pour essayer de le piquer, lui donner une opportunité qui pourrait saisir, à mon sens, ce n'est que mon avis, ça n'est pas une vérité, utilisez votre discernement, machin, 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 à mon sens, c'est une perte de temps, c'est, sauf si ça fait sens pour toi, c'est une perte de temps.